... J'ai 22 ans, je suis maintenant ingénieure en génie civil et urbanisme après avoir fait 5 ans d'études à l'INSA de Toulouse. Je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à Supélec. J'étudie les énergies, l'électronique, les télécommunications, l'informatique. Je fais des études de médecine. Je suis en fin de 6e année, je passe en 7e année et j'ai 24 ans. Je suis à l'IFP School, l'Institut français du pétrole, pour préparer un master ENEP, énergie et procédé. Ce qui m'appelait dans ces études-là, c'est plus l'aspect recherche. Ce que je trouve intéressant dans l'aménagement urbain, c'est le fait de pouvoir développer des territoires. Ce qui me plaît particulièrement, c'est tout l'aspect innovation. Je pense que pour faire médecine, de toute façon, il faut que ça soit une vocation, sinon c'est pas possible. J'ai toujours eu ça dans mes tripes, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien prendre soin des autres, mais aussi j'aimais bien jouer au Playmobil, aux médecins, etc., avec le fossétoscope. Les maths, c'est une matière qui m'a toujours plu. Dès 6 ans, je connaissais mes tables de multiplication par cœur. Quand j'étais petit, j'étais très curieux. J'aimais savoir comment fonctionnaient les choses, donc j'avais plutôt tendance à les démonter pour voir comment c'était fait à l'intérieur, comment ça marchait. J'ai commencé à m'intéresser à la construction. Quand j'ai vu ma mère faire construire notre maison, je me prenais déjà pour un petit chef de chantier, sûrement. Quand j'étais en terminale, j'ai décidé de mener des études d'ingénieur. Le problème se posait de comment les financer, et j'ai entendu parler de la Fondation Francis Bouygues. Ma prof de mathématiques m'a parlé de la Fondation Francis Bouygues, qui aide les élèves qui souhaitent faire des langues études. J'ai déposé mon dossier, j'ai passé les entretiens, et donc j'ai été accepté à la Fondation. Lorsque j'ai appris que la Fondation m'avait retenue, j'étais très heureuse. C'était un grand moment de joie, parce que c'était inespéré. Ça a été une force, une pression positive, de me dire que ces gens avaient eu confiance en moi, et donc comptaient sur moi pour réussir. Grâce à la bourse, j'étais financièrement indépendante. La bourse m'a aidé pour acheter mes livres, et pour le loyer. Ça permet d'étudier sans se préoccuper des aspects financiers, et de se consacrer pleinement à ses études, d'être dans des conditions optimales pour réussir. Lorsque la Fondation décide de nous soutenir, on nous attribue un parrain, qui est un collaborateur du groupe. C'est vraiment un soutien, quelqu'un qui m'épaule. Il peut m'apporter un regard nouveau, et il m'a notamment aidé dans le choix de mon école. Lorsque j'avais des doutes, il me répondait, il me disait « non, t'inquiète pas, tu vas y arriver, accroche-toi ». Je le considère comme un ami. Ma marraine, je lui parle librement de tout. On partage pas mal de choses ensemble. Elle m'a aussi beaucoup aidée pour la recherche de mon premier stage, parce que j'avais pas d'expérience professionnelle. J'avais ce point de vue extérieur, notamment pour la décision des stages à l'étranger, auxquels mes parents n'étaient pas forcément très favorables. Mon parrain m'a encouragée, en me disant que ça pourrait être une expérience positive pour moi. Ma mère a arrêté l'école en classe de 3e, donc elle n'a jamais réussi à m'orienter dans mon parcours scolaire. Donc avoir un parrain qui pouvait justement remplir ce rôle-là était une aide précieuse. La phrase que je me répétais sans cesse durant ces 6 années, c'était « je vais y arriver, je vais y arriver ». C'est cette phrase qui me donnait le courage de m'accrocher. Mon dicton, c'est « la persévérance vient au bout de tout ». J'ai eu des passages un peu difficiles. C'est à ce moment-là que je mettais les bouchées doubles et qu'on se rend vite compte que finalement ça paye. J'aime bien me dire que rien n'est impossible. Je pense qu'il suffit de se donner les moyens pour atteindre nos objectifs. Mon dicton, c'est « ne te perds pas en route » parce que le plus important, c'est de ne pas oublier d'où on vient et tout en sachant où l'on va. Sous-titrage Société Radio-Canada